Vous regardez ETV Depuis la liquidation d'Acajou Alternative le 15 février dernier, les 70 salariés de la structure ne savent pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, ils assistent à une réunion d'information en vue de leur licenciement le 8 mars prochain. C'est la colère qui domine. De mémoire de Guadeloupéens et de Français, c'est la première fois qu'une structure intervenant dans le social est sous le coup d'une liquidation à effet immédiat. Vendredi à 10h30, nous avons eu injonction de quitter nos postes. Et maintenant, on reste sans salaire. On est dans la rue, on est comme les délècants. À cause de qui ? À cause de l'État. C'est l'État qui nous a foutu un coup dans le dos. Personne ne s'attendait à cette décision. Ils sont inquiets pour les 800 bénéficiaires de la structure. L'association Saint-Vincent-de-Paul, qui officie sur Grande Terre, a été mandatée pour reprendre provisoirement les activités. Mais tous les employés ne pourraient pas intégrer ces équipes. Pour le délégué syndical, la priorité est le reclassement de tous les salariés. Alors, ça préfère la proposée, il y a eu basse Saint-Vincent-de-Paul budget à Acajou et que ces salariés à Acajou alternatifs, s'ils ont duré deux mois, c'est-à-dire, après qu'il y a eu qui licencié, nous, jusqu'au 30 avril, c'est Saint-Vincent-de-Paul qui castigera justement direction, direction avec tous les salariés justement à Pôle-Hachy, en particulier sur les CHRS. Alors, M. Chevalier qui s'est directeur justement à la DGSIS parce qu'elle nous contraille aussi, ça nous a dit, nous, salariés, et avec ce syndicat-là, il ne faut pas qu'un salarié reste sous les carreaux. Cette semaine, le département et la région ont tous les deux affirmé leur soutien aux salariés et aux bénéficiaires de la structure. Sous-titrage Société Radio-Canada